Mesdames et Messieurs, bonjour, je suis Yvette Ballet. Bienvenue à notre journal hebdomadaire de Diaspora TV. Voici les titres. Les prochaines votations en Suisse suicident la controverse. L'élection de Miss Africa Suisse aura lieu le 1er décembre 2018 à Bienne. La campagne contre le VIH Getestet est en cours. L'équipe de Diaspora TV a participé à un atelier sur le VIH organisé par Ed Sida Berne. Trois questions à l'ordre du jour des prochaines votations du 25 novembre 2018. Une proposition visant à placer la Constitution suisse au-dessus du droit international. Initiative pour l'autodétermination. Les mesures juridiques visant à renforcer les pouvoirs des détectives de l'aide sociale. L'initiative visant à augmenter le nombre de vaches et de chèvres suisses avec des cornes, qui sont généralement éliminées par les cornages. Diaspora TV a regardé de plus près l'initiative pour l'autodétermination, qui propose une nouvelle approche pour les cas de conflits entre la Constitution et les traités internationaux, en donnant la préséance à la Constitution sur le droit international. Les résultats des votes au niveau national ne peuvent être annulés en raison des traités internationaux. Le gouvernement suisse exhorte les électeurs à voter non à l'initiative pour l'autodétermination pour des raisons suivantes. En menaçant certains traités internationaux, l'initiative fragilise la stabilité et la sécurité du droit, et de ce fait affaiblit notre place économique et la protection des droits de l'homme. Le Parlement a rejeté l'initiative. Environ 5,3 millions de citoyens suisses, y compris les membres inscrits de la communauté des Suisses de l'étranger, ont le droit de participer au vote du 25 novembre 2018. Miss Africa Suisse 2019 aura lieu le samedi 1er décembre à Bienne au Folk House. Le concours soutient la lutte contre le VIH et le SIDA ainsi que la lutte contre l'excision génitale féminine et l'autonomisation des femmes migrantes en Suisse. 12 candidats issus de l'immigration provenant de 10 pays d'Afrique marcheront sur le tapis rouge pour convoiter le titre de la nouvelle Miss. L'événement a été organisé pour la première fois en 2005 par Emmanuel Marc Bamitele de Africa Miroir Foundation. Comme chaque année, la cérémonie sera l'occasion de promouvoir d'autres événements tels que la danse traditionnelle, les défilés de mode, le live band, la poésie et bien d'autres encore. Le prix du billet d'entrée est réduit de 50 francs à 15 francs par personne grâce au soutien financier de l'Office fédéral de la santé publique, Aide Sida Suisse, Aide Sida Benne et de Carita Suisse. Plus d'informations sont disponibles sur www.missafrica.ch ou sur la page Facebook Miss Africa Suisseland officielle. Getestet est une campagne de l'aide Sida Suisse. Pendant le mois de novembre, vous pouvez faire un test de députage du VIH gratuit dans le centre de test les plus proches. Ses objectifs sont d'encourager les hommes et les femmes à connaître leur statut VIH, tout en dissipant les préjugés et la peur de la discrimination. De nombreuses personnes vivent avec le VIH. Les personnes séropositives sont encore stigmatisées et exclues de la société. Les objectifs de la campagne sont les suivants. Fournir des informations sur le VIH et le Sida. Inviter les gens à parler du VIH. Informer les gens des avantages de connaître leur propre statut VIH. Montrer comment les gens peuvent se protéger ou faire le test du VIH. Expliquer les faits des traitements médicamenteux. Plus d'informations sont disponibles sur leur site web www.getestet.ch. Aide Sida Berne, partenaire de longue date de Jaspora TV suisse, est une organisation qui fournit des informations sur le VIH et la santé sexuelle dans le canton de Berne. Un atelier d'une journée a été organisé pour l'équipe de Jaspora TV. Si vous avez des questions concernant votre santé sexuelle, vous pouvez les trouver sur www.ahbe.ch. Merci à tous ceux qui ont participé. C'était l'occasion pour les uns et les autres de participer à cette table ronde qui s'est transformée en quelque sorte en discussion entre les participants avec Aide Sida Berne Pour davantage avoir d'informations sur le Sida, on a parlé de la maladie elle-même, des modes de transmission également, du mode en matière de transmission. Oui, on a parlé également des modes de prévention. Voilà, j'y arrive. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à travers le monde, contrairement à ce qui se passait dans les années 1990, aujourd'hui, le monde a évolué en 2018. Il y a pas mal d'avancées en matière de lutte contre le VIH à Sida à travers le monde et surtout les moyens pour pouvoir prévenir, informer et surtout, peut-être à la fin, on ira jusqu'à ce qu'on retrouve le moyen le plus fiable pour pouvoir éradiquer définitivement cette maladie. Mais en attendant, on reste dans la prévention et surtout apporter l'aide à ceux qui sont déjà infectés pour que notre société retrouve le sens de l'information pour ne pas faire avancer cette chaîne de transmission du VIH à Sida. Une langue différente apporte une vision différente de la vie. Merci de rester à l'écoute de Diaspora TV Suisse, votre seule télévision en ligne offrant une diffusion publique des informations en six langues. C'était Yvette Ballet, à nous revoir à notre prochaine édition. Au revoir. Je ne veux plus jamais d'avoir ! Et tu peux remballer ton fou de cactus ! Et n'oublie pas ta chaîne à la noix ! T'as besoin d'une nouvelle chaîne ? T'as besoin d'une nouvelle chaîne ? Code gagné sur les préservatifs Lovelife. Infos sur lovelife.ch Dégage avec des affaires ! C'est notre affaire de police ! C'est le coup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501